Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau quart d'heure mode. Tout d'abord un grand merci bien sûr d'être venu jusqu'à nous à Aix-les-Bains, à l'hôtel Golden Tulip pour notre événement dimanche. Vous étiez nombreux, ça fait chaud au cœur, on a passé une super journée, les photos commencent à circuler, on attend les photos officielles et puis on vous fera voir un petit peu tout ça. Je vais vous montrer donc des pièces que je pense ne pas avoir montré sur le précédent quart d'heure mode. C'était des nouveautés que j'avais prises aussi pour le défilé en plusieurs exemplaires. Donc voilà, on va démarrer tranquillement. D'abord mes boucles, donc les boucles sont des boucles de la collection L'Unaccessoire. Je ne sais pas si Sandra en a encore mais bon, au cas où elle vous plaise, vous pouvez lui poser la question. Alors je vais démarrer par ce très beau blouson, donc petit blouson cool malgré tout avec des strass, des pierres, vous voyez des strass aussi aux manches, donc la manche n'est pas tout à fait longue, on va dire trois quarts, donc parfait pour la saison, parfait pour cet été, parfait pour le début d'automne. Il existe aussi en beige, il a 60% de coton, il a de l'élastane et du viscose, donc on est vraiment très à l'aise dedans. Donc comme je vous le disais, il existe en beige. J'ai mangé ce que j'allais vous dire, mais bon, je vous le présenterai avec une jupe beige tout à l'heure. Voilà, je voulais vous dire au niveau de la taille. Donc de la taille 38, on le porte un petit peu loose et il peut aller jusqu'à la taille 46. Donc sans aucun problème, parce que comme je vous le disais, il est élastane. Voilà, moi j'adore, je le trouve vraiment joli. Donc je le porte sur un t-shirt, donc le blouson est couleur menthe, du coup j'ai associé avec un t-shirt vert. Mais c'est vrai que cette couleur-là, plusieurs pillantes dimanche m'ont dit, oui, mais avec quoi le mettre ? Avec du bleu marine, avec du blanc, même avec du rose, ça passe très bien, avec du rose fuchsia, avec du orange, c'est très joli. Je vous donne le prix, donc il est à 59 euros. Et donc je l'ai associé à ce très beau t-shirt Mademoiselle Rivegauche, je crois. Voilà, donc il est un petit peu satiné sur le devant, mais pas au dos. C'est un t-shirt normalement pour la taille 42, 44, 46, mais on peut le porter aussi sur un 38, comme vous le voyez. Et on le fait un petit peu blouser. Donc je l'aime vraiment beaucoup, son prix est de 37 euros. Et je l'ai associé à ma jupe coupe-coeur. C'est la dernière, j'en ai vendu beaucoup sur le défilé dimanche. Vraiment, elles sont super. Donc c'est une jupe élastiquée, tout en satin. Je vais me reculer, donc je la porte à moi avec des baskets, mais elle sera très belle cet été avec des sandales. Et sur le bas de la jupe, le pompon, donc déjà le tissu, voilà. Et donc tout le bas de la jupe est en dentelle. Voilà, elle fait tout le tour. C'est franchement magnifique, c'est pas transparent. Donc elle y était en plusieurs couleurs dimanche, là il me reste une bleue nuit. Je pense faire un réassort si elle est toujours disponible chez le grossiste. Donc si elle vous intéresse, bon, la bleue nuit est dispo. Mais je sais qu'elle existait aussi en noir. Peut-être un autre coloris qui restait, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, n'hésitez pas, elles sont à 45 euros ces jupes. Au niveau de la taille, on va jusqu'au 42, du 36 au 42. Et c'est un bonheur. Ce n'est pas de la soie, bien sûr, c'est un tissu satiné. Mais c'est comme si on n'avait rien. Et le côté très pratique, c'est qu'elle n'est pas transparente. Et vous pourrez la porter même avec une veste en jean ou quoi. Elle est super jolie cette jupes. Mange mes mots. Alors, voici la veste en beige cette fois. Regardez comme elle est jolie. Donc c'est un beige écru, pareil. Vous pourrez la sortir avec tout. Soit vous remontez le col, vous remontez les manches pour lui donner du style. Soit sur un style plus classique et vous baissez les manches. Donc comme je vous disais, des petits strass. Au niveau de la taille, donc de la petite taille, juste à la taille 46, 48. Parce qu'il y a beaucoup d'élastane et qu'elle a quand même 60% de coton. Donc là, je vous présente un look total nude. Donc au niveau de la taille, la veste, je vous l'ai donné. Donc je vous montre maintenant le top. Alors le top, c'est un top à message. Si vous vous souvenez, le dernier, c'était « Je suis amoureuse après trois mojitos ». Là, je crois que c'est juste besoin d'amour et de shopping. Bisous, câlin, chocolat. C'est pas mal ça. Donc c'est un top en petit lénage, un peu lurex comme ça. Donc là, je l'ai fait blouser. Bien sûr, le message n'est pas au dos. Voilà, c'est pas la peine d'en faire trop non plus. Et je le porte avec cette magnifique jupe en dentelle, complètement doublée jusqu'en bas. Parce que certaines sont doublées qu'à mi-jambe. Là, la doublure va bien tout à fait jusqu'en bas. Donc voilà, je vais me rapprocher pour vous faire voir un petit peu le travail de cette jupe. Donc vous avez tout du crochet, vous avez de la dentelle. Franchement, elle est sublime. Elle est au prix de 45 euros. Donc elle va aller de la taille 36, 38 jusqu'au 42. Parce qu'après, vous pouvez resserrer avec la petite ceinture. On aurait pu imaginer aussi que le top soit porté, je vais vous le défaire pour que vous puissiez voir. D'ailleurs, le haut de la jupe, vous voyez ? Donc la jupe, j'ai mis le prix à 45 euros. Et hop ! Voilà, pour celles qui aiment bien porter les choses un peu longues sur les jupes, c'est un autre style. Avec les baskets, encore une fois, ça peut être super joli. Donc le top est à 36 euros. La jupe est à 45 euros. Et le prix de la veste, je crois que je vous l'ai donné, 59 euros. Je poursuis avec un look plus grande taille cette fois. Donc avec ce très joli pull, un peu loose, forme un peu, vous voyez ? Kimono, droite, que vous aimez bien. Donc en maille ajourée avec un roc sur le devant, mais rien sur le dos. Que j'ai associé à cette jupe tutu. Vous les connaissez, les jupes tutu. Dans un nouveau coloris, donc un coloris mandarine orangé. Que je trouve très joli. Vous pouvez mettre avec plein de choses. Et l'association du pull et la jupe rend très bien. Pareil, j'ai la jupe avec les baskets. Donc certaines me disent qu'elles n'aiment pas forcément porter des choses longues sur de la jupe longue. Vous pouvez porter des choses plus ajustées. Mais pour toutes celles qui aiment bien être à l'aise, franchement, ça donne un très joli combo. Donc cette jupe, je l'ai pris aussi en framboise. Ce sont les coloris printemps-été. Ah oui, les prix. Donc le petit pull est à 39 euros et la jupe doit être aussi à 39 de mémoire. Les tailles, on va démarrer du 38-40 parce qu'on est sur du loose. Et on va pour la jupe jusqu'au 46-48. On a pas mal de place. Donc vous les connaissez, je les suis toute l'année. L'hiver en noir, en vert, dans des coloris qu'on peut porter avec des bottes et des bottines. Et c'est vrai que celles-ci, dans ces coloris-là, sont parfaites pour la saison qui vient. Et puis même le début d'automne. J'ai gardé la jupe mandarine pour vous présenter ce joli t-shirt grande taille que vous pouvez porter, bien sûr, sur un pantajog, sur un bermuda, ce que vous voulez. Ils sont à 25 euros. La matière est vraiment très, très douce. On est vraiment bien dedans. Donc là, on est sur un look un peu rigolo, sexy, glamour. Donc le dos est blanc. Je vais quand même me reculer. Voilà, donc c'est de la grande taille. Il va jusqu'au 52, ce t-shirt. Il est à petit prix. Il est à 25 euros, mais vraiment une matière super jolie. que vous pouvez aussi, si vous voulez, voyez, j'aurais pu le rentrer dans la jupe et donner un effet un peu loose sur le devant en gardant le côté un peu long à l'arrière pour celles qui aiment bien avoir des choses bien longues. Donc ce t-shirt à 25 euros existe aussi dans ce modèle-là que j'appelle 4 aux gants, qui fait penser un peu à du Karl Lagerfeld. Voilà, donc avec le sac, le 4 aux gants et tout. Et à porter, pourquoi pas, avec du rouge, avec du rose, parce que vous avez du rose aussi. Donc voilà, les deux modèles de t-shirt, 25 euros jusqu'à la taille 52. Alors, une jolie robe que j'avais prise pour le défilé, associée à la vestement, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc robe bohème. On est vraiment sur du bohème. Vous avez de la dentelle sur cette partie de la robe. Donc je vous la montre. Alors, hop, voilà. Mais ce n'est pas gênant parce que c'est bien bas. Vous voyez, c'est sous le genou. La dentelle est sous le genou. Donc ça reste quand même très très soft. Voilà, de dos. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Donc elle est toute bordée, comme vous voyez, de croquets. On appelle ça, c'est un galon croquets. Vous avez des strass et vous retrouvez de la dentelle sur le bas de la robe. Elle est très fraîche. On est vraiment bien dedans. Elle est au prix de 49 euros. Et pour le défilé, je l'avais associée à la veste manche. Je ne vais mettre qu'une manche parce que je suis un peu handicapée. Et du bras, là. Hop, voilà. Vous voyez, et ça fait un superbe ensemble parce que vous retrouvez sur la robe, voilà, des notes de cette couleur. La même couleur menthe. Donc ça fait vraiment un effet super sympa porté comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer un modèle similaire, grande taille, dans une autre couleur. Je ne sais pas vous, mais alors moi, j'adore ces robes bohème. Alors les porter avec des baskets, c'est un bonheur. Donc c'est à peu près le même modèle que celle d'avant. Sauf que celle-ci, c'est un modèle grande taille, qu'elle est un petit peu plus chère. L'autre est à 49, celle-ci est à 55. Pourquoi ? Parce que vous voyez que les manches sont plus longues. Travaillez avec la dentelle. Elle a deux volants de dentelle en bas. Je vais me rapprocher après pour que vous la voyez mieux. Et le volant qui est juste ici est doublé. Donc autant celui qui est tout en bas ne l'est pas. Autant l'autre, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il a une doublure sur le devant. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus travaillée. C'est sûr qu'elle a été plus jolie portée par Laurence pendant le défilé. Si vous avez vu les photos, vous allez l'avoir portée. Donc elle va aller de la taille, on va dire 42-44 jusqu'au 50, cette robe-là. Donc là, je l'ai ceinturée. Mais bien sûr, vous pouvez la porter sans la ceinture. Parce que si vous avez une poitrine plus pleine, vous allez remplir la robe. Mais elle est extrêmement jolie. Coloris peps. Et regardez avec des baskets. Et puis toute celle qui n'aime pas les baskets, elle ira très bien, forcément, avec des sandales. Voilà, elle pourrait aller avec la veste beige que je vous ai montrée. J'en ai une autre aussi très jolie. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc le prix de la robe, 55 euros. Autre robe grande taille, magnifique. 38% de soie, doublée. De la dentelle, des strass. C'est vraiment une robe très sympa qui peut être portée au quotidien avec les baskets. Mais bien entendu, si vous avez un événement, une cérémonie, un mariage ou quoi que ce soit, cette robe, elle pourra tout à fait faire son dur. Donc vous voyez, le décolleté est doublé quand même sur une partie. Et vous avez donc ce galon, vous avez des strass. Et puis après, c'est des étages. Un étage étoile, un étage soie, un étage étoile, n'importe quoi. Un étage dentelle, un étage soie, un étage dentelle, un étage soie. Et vous retrouvez le même système sur la manche. Regardez comme c'est beau. C'est très très élégant. Donc cette robe est au prix de 59 euros. Normalement, c'est une grande taille. Donc elle va jusqu'au 48, 50 sans problème. Mais bon, si vous êtes en plus petite taille, finalement ça ne choque pas si vous aimez porter les choses comme moi un petit peu loose. Voilà, je trouve que c'est très joli. Vous pouvez pour celles qui veulent aussi la ceinturer. Mais après, elle se suffit à elle-même. Et si vous voulez vraiment avoir un look sympa, vous savez que je peux vous proposer des chaussures en grande pointure. Donc c'est vrai que je démarre au 41. Par contre, si vous chaussez du 40, ça peut le faire, surtout si vous avez des semelles. Mais ou si vous avez un pied encore plus fort, ça peut le faire. Elles sont, alors je vais enlever la petite baguette à l'intérieur. Pour vous montrer comme elles sont extrêmement confortables. Voilà, donc on est sur le même ton que la robe. Donc ça peut être super chouette. Avec une pochette un peu d'une autre couleur, un peu rose ou alors argentée, dorée. Contactez Sandra, j'ai une accessoire, elle a tout ce qu'il faut pour tout ce qui est mariage et tout. Elles sont vraiment très très confortables. Voyez l'intérieur, on est tout rembourré comme ça. Et elles sont toutes à moins 50% les chaussures. Parce que le showroom est plein à craquer, j'ai plus de place. Donc je laisse partir les chaussures à moins 50%. Donc il y a déjà pas mal de modèles de partie. Mais sur celui-ci, je crois que j'ai toutes les pointures. Du 41 au 44. Et elles existent dans le même modèle aussi, en bleu nuit. Allez, puisque j'y suis, je vous les montre. Voilà, c'est le même modèle en bleu nuit. Voilà, qui peut aller très bien avec un jean aussi. Ou avec la petite jupe que je vous ai montrée tout à l'heure avec de la dentelle. Et bien sûr, je les ai, mais non vernis, en suédine, en noir et en rose. Voilà. Et donc ces petites chaussures-là partent à 14,50€. Les 50% sont déduits. Alors quand même, si vous avez un événement ou que vous voulez être un peu habillé et que vous avez un pied qui dépasse le 41 qui va jusqu'au 44, j'ai celle-ci, vous voyez, avec l'intérieur cuir. Petit talon carré, elles font super effet parce que c'est la grande tendance, la boucle riche lieu. Donc elles étaient à 32,90€ au prix de départ. Moins 50%, donc elles vont passer à même pas 17€, si je calcule bien. Donc voilà, 32,90€ à diviser par 2 pour ce joli modèle de chaussures habillées. Alors je reviens dans les petites tailles avec ce modèle de robe que j'aime beaucoup, qui a un décolleté assez flatteur, donc après on peut refermer bien sûr, de la petite manche bohème avec un volant en bas et surtout elle a un décolleté charmant. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir ça. Ah, regardez, voilà, hop, je vais enlever les deux noeuds. Voilà, on a un décolleté, est-ce que je vais y arriver ? Voilà, vous avez un décolleté carré. Donc au niveau lingerie, c'est pas très compliqué, soit vous avez un soutien-gorge qu'on peut descendre un peu bas, c'est ce que je porte, soutien-gorge d'eau nue qui peut s'attacher, vous savez, en bas. Sinon, Sandra a trouvé une solution, elle a enfin enlevé un morceau de la robe parce qu'elle était trop longue, ou sur une bretelle qui est trop longue, elle a carrément cousu la bande et du coup, ça cache le soutien-gorge sur le milieu du décolleté. Sinon, si vous voulez la porter sans soutien-gorge, si vous pouvez la porter sans soutien-gorge, l'étiquette m'énerve un peu, et bien ça donne quand même un super joli effet. Et elle existe en deux autres tons, je vais vous les chercher. J'ai même fait mieux, donc je la porte en bleu. Donc regardez avec une veste en jean, ça rend super bien. Je vais rentrer les petits gilets magiques parce que c'est vrai qu'ils sont tous partis, donc il va rester un rose et un noir, je crois, vous savez, les petits boleros magiques qui sont parfaits sur ces robes-là parce que du coup, ça cache le dos de la robe. Je vais vous le montrer de plus près. Ça, je le dis à chaque fois, c'est l'accessoire indispensable dans le dressing. Il y en a de toutes les couleurs, vous le mettez même dans votre sac de plage pour mettre au-dessus du maillot de bain. Et là, sur les robes qui ont un dos nu comme ça, alors ce n'est pas la bonne couleur, ils ont été présentés avec des verts, des oranges au défilé, mais là, je vais en recommander. Donc, vous avez ça, vous le mettez avec, ça cache un petit peu le dos si vous n'avez pas envie de mettre la veste en jean. Mais franchement, la veste en jean, c'est joli aussi. Et donc, je vous l'ai présentée tout à l'heure en orange et elle existe aussi en vert. Voilà, avec du vert, du jaune, du rose, voilà, on peut faire plein de choses. Donc, trois couleurs pour ces robes-là. Elles sont au prix de 49 euros. Et au niveau de la taille, c'est du 36 au 42 parce qu'on peut aussi les ceinturer. Les vestes en jean sont à 39 euros. Je reste dans la taille standard avec une très jolie robe que je vais vous dévoiler tout de suite, mais que je porte sous un gilet lurex un peu ajouré, un gilet long. Donc, si la robe est au genou et que vous aimez bien porter quelque chose de long par-dessus, c'est parfait, vous pouvez le porter sur un pantalon, sur plein de choses, surtout que ce coloris-là, un peu beige, doré, va avec tout. Donc, le gilet taille standard jusqu'au 44, 46 sans problème est à 32,90. Et donc, voici la robe. Alors, je vais la poser là. Donc, c'est une robe de marque Goldsever. Donc, ce sont des robes de marque. Elle est à 69 euros et franchement, elle est super classe et super jolie. Donc, le tissu, c'est un genre de crépon, pour celles qui connaissent. La bretelle est carrée, élastiquée et le dos est à nouer. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si je suis au centre. Je vais même me reculer un petit peu. Voilà le dos. Donc, elle est très, très jolie, cette robe. Donc, voilà, elle danse un peu autour de vous. Elle pourra faire très habillée pour une occasion. Vous pourrez la porter avec un petit gilet, un gilet magique noir. Pourquoi pas ? Vous pouvez la porter avec les petites vestes beige. J'en ai plein, d'ailleurs. Je ne les ai pas tout montré. Ou vous pouvez la porter avec le gilet que je vous ai présenté tout à l'heure. Celle-ci, c'est une taille 1. C'est la dernière. Donc, elle va faire 36, 38, 40, 42. J'ai peur que ça serre un petit peu sous la poitrine. Ça sera à vérifier. Mais voilà, si vous avez le coup de cœur, n'hésitez pas. Il n'y en a plus qu'une. Si vous avez un événement, une occasion ou pas, parce qu'elle peut se porter aussi au quotidien. Et si vous voulez la mettre, par exemple, pour travailler, que vous voulez avoir le dos un peu couvert, la formule du gilet magique est parfaite. Je vais vous le montrer avec. Vous voyez, pour les petites fraîcheurs du matin, vous les tirez. Pourquoi magique ? Parce qu'il va du 36 au 56. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Et voilà, il va vous carrer. Alors, c'est sûr, vous allez voir. Faites le bon étiquette. C'est effectivement joli. Je vais essayer de l'attraper. Voilà. Et vous voyez, il va vous blanquer le dos, mais quand même en laissant une légère transparence. Donc là, comme je vous disais, il me reste un noir, un rose. Mais il y a du rouge, il y a du orange, il y a du bleu royal. Il y a du taupe, il y a du kaki, il y a du vert brésil, du blanc, bien sûr, aussi. Donc, s'il y a une couleur qui vous plaît, n'hésitez pas, parce que je vais passer une commande, je pense, demain. Je dis non, parce que jeudi, c'est férié, mais je pense passer une commande demain. Donc, n'hésitez pas à me dire les couleurs qui vous intéressent. Alors, j'ai mis un pantajog couleur écrue. Voilà, pour vous présenter un petit top et surtout la chemise en broderie anglaise. C'est la dernière. Je crois que j'ai déjà peut-être dû vous la présenter. Je la trouve vraiment très, très belle. Ce n'est pas la même broderie d'un côté et de l'autre. Donc là, vous avez de la broderie anglaise. Voilà. Et là, vous avez plutôt de la dentelle. Voilà. Vous voyez, deux choses différentes. Et le dos, par contre, je me demandais, le dos, du coup, c'est pareil. Ils ont mis la dentelle sur le haut et la broderie anglaise sur le bas. Donc, soit vous la portez complètement fermée, façon chemisier, pour celles qui adorent porter des chemisiers. Soit vous la portez en surchemise et elle va vous remplacer la veste. Elle est super agréable. Alors, au niveau de la compo, voilà, que je vous donne ça. Parce que des fois, vous me le posez la question. Donc, 95% de coton. C'est pour ça qu'on est si bien dedans. Et bien sûr, 5% d'élastane pour l'élasticité. Voilà. Donc, c'est une chemise qui vaut 45 euros. C'est la dernière aussi. Je l'ai donc portée sur ce joli petit top avec des étoiles. Je vais vous le montrer avec des manches. Là, on est vraiment sur de la taille unique avec un petit bord beige. Très joli aussi. Donc, voilà, taille 36, 38, 40, mais pas plus. Et au niveau du prix, je l'enlève et je vous le dis, j'en passe un autre et je vous donne le prix de celui-ci. Alors, celui-ci est donc à 39 euros. Vous voyez, c'est le petit frère de celui que je porte. Donc là, on est sur de la petite taille, des barres d'or un peu près du corps. Si par exemple, vous avez une jupe un peu large et que vous voulez quelque chose plus près du corps. Sinon, il y a le modèle que je porte. C'est pareil, pour moi, c'est des coups de cœur parce que celui-ci a, comme l'autre aussi, ils ont 50% de lin. Donc, on est trop bien dedans. Ça ne froisse pas parce qu'il n'y a que 50% de lin. Magnifique. Donc, celui-ci, on va aller beaucoup plus haut dans les tailles. On va démarrer taille 38 et puis après, vous allez aller facilement jusqu'au 46, 48. Je crois que Laurence, qui est en 44, 46, l'a porté au défilé. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment aller dedans. Et donc, regardez, associé au PantaJog et cru avec des baskets, franchement, c'est nickel. Et là, le tour est joué pour une journée sans trop de chaleur parce que c'est vrai qu'on est vraiment bien dedans. Donc, le petit faisait 39. Celui-ci, de mémoire, fait 45. Je vous confirme le prix. J'en essaye un autre et je vous redis. Alors, cette chemise est une chemise grande taille. Mais pour celles qui aiment porter loose, vous pouvez la rentrer devant dans le pantalon et la laisser aller sur l'arrière. Je vous la décris. Donc, elle est en gaz de coton. Donc, encore une fois, on est trop bien dedans. Donc, beige sur le devant, toute boutonnée. Elle est plus longue à l'arrière qu'à l'avant. Je vais la défaire, vous allez voir. Et tout le dos est satiné avec des ailes d'ange. Regardez comme c'est beau. Voilà. J'en avais dans d'autres couleurs dimanche. Elles ont été présentées avec un jean. C'est super joli. Au niveau de la taille, vous voyez qu'on a de la place. Donc, vous pouvez la porter aussi comme ça. Vous pouvez la laisser aller un peu loose. Presque à la porter en robe avec une petite combinette dentelle qui dépasse sur le devant. Ça peut être super joli. Prenez une combinette dentelle, par exemple, beige ou bleu pour rappeler la couleur du dos. Et puis, vous êtes super bien. Ça peut faire pour la plage. Ça peut aller aussi sur un maillot de bain. Voilà. Donc, au niveau de la taille, on va facilement, je vais me reculer jusqu'au 52, voire 54. Voilà. Et le prix de mémoire, je l'avais regardé avant. Je m'en rappelle celui-ci. C'est 49 euros. Je ne vous avais pas redonné le prix du petit haut étoile beige. Celui-ci, celui qui a des manches, il est à 45 euros. 39, c'était celui sans manche. Et donc, la chemise, 49 euros. Alors, on arrive à 20 minutes. Je crois qu'on va bientôt terminer. Je voulais quand même vous montrer, avant les dernières tenues, ce joli top, pareil, tout en broderie. Broderie anglaise, bordée de dentelle, avec un petit élastique sous la poitrine qui part un peu loose et qui passe très bien avec un pantajog ou sur une jupe plutôt droite ou sur la jupe bleu marine. La première que je vous ai montrée, ça peut faire un effet décalé très sympa. Le dos, le dos est en V. Voilà. Hop. On voit l'étiquette. Mais bon. Et donc, son prix est de 31,90 euros. Pour une taille, 36, 38, 40, 42 en fonction de votre bonnet. Alors, pour l'avant-dernière tenue, je voulais vous montrer une veste beige grande taille. Ce que je vous ai présenté, je vous ai présenté des tailles standards et intermédiaires jusqu'au 46, 48. Celle-ci est beaucoup plus grande. Elle va partir du 44 et vous allez aller facilement jusqu'au 52. Je l'avais en petite taille. Elle est partie. Elle est franchement canon. Vous avez à côté, donc, de la broderie anglaise. Et puis, donc, sur les poches, un côté broderie avec un zip. Et de l'autre côté, vous avez, hop, des strass. Voilà. Super joli. Le dos est unisatiné. Voilà. Et franchement, c'est de la marque Minarosa pour celles qui connaissent. Donc, elle est hyper confortable. Donc, elle est à 59 euros. Et du coup, je l'ai associée à une robe grande taille que j'ai ceinturée, pour le coup. Donc, voilà. J'ai ceinturée en beige puisque la veste était beige. Mais après, vous n'êtes pas obligé de la ceinturer. Vous pouvez la porter. Vous pouvez la laisser aller avec des talons ou avec des baskets, comme vous voulez. Les bretelles. Je vais les remonter un peu parce qu'on est vraiment sur de la grande taille. Donc, ceinturée, ça va donner ça. Voilà. Et donc, si on enlève, c'est la petite robe qui peut faire vraiment pour tous les jours. Ou, suivant comme vous l'accessoirisez, du coup, vous pourrez la porter aussi en fashion habillée. Donc, vous voyez, on est vraiment sur de la taille. Là, on va bien jusqu'au 50, 48, 50. Facile. Donc, elle est toute en dentelle, doublée. Et elle a un volant sur le bas. Et vous avez donc une belle doublure qui va pratiquement... Elle va jusqu'au volant. Donc, la robe n'est absolument pas transparente. Si vous voulez la porter en plein été sans rien, sans jupons, sans combinettes, vous pouvez la porter. Donc, elle est au prix de 39 euros. Et ça me fait penser que j'ai rentré des jupons en coton. Parce que vous avez été plusieurs à me dire, oui, mais l'été, s'il faut mettre une combinette, on a chaud, ça serait plutôt que le bas. Et c'est vrai que beaucoup de matières estivales, vous les connaissez, sont transparentes. Donc, j'ai trouvé une maison française à Toulouse qui fabrique des jupons. Donc, on est dans l'excellence de la qualité. Je vais vous les montrer, j'en ai déplié un. Je vais jusqu'au 56 sur les jupons. Voilà, donc vous voyez, c'est du tricotage Toulousain. Voilà. Hop. La matière, eh bien, on doit être 100% coton. Voilà. Je cherchais s'il y avait une autre étiquette, mais c'est écrit ici. Si. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Allons-y. 100% coton peigné. Donc, voilà. On ne peut pas avoir mieux comme qualité. C'est l'excellence à la française. Donc, le petit peu aux jupons blancs en coton avec le petit bord dentelle. Du coup, ça vous laisse libre le dessus. Vous n'avez pas chaud. Je les ai rentrés aussi en matière satinée. Ils sont un petit peu plus longs, dans une couleur un peu écrue, champagne écrue. Sinon, les blancs comme ça. Voilà. Et je vais jusqu'à, oui, jusqu'à la taille 56. Donc, contactez-moi si vous êtes intéressés. Ça reste un basique de la garde-robe. Le prix est de 27 euros, mais vous l'avez pour très, très longtemps. Il y en a un que j'ai depuis des années et des années. Et ça me rend bien servi, surtout sur les robes blanches ou sur les robes roses en été, bien sûr. Alors, pour ce dernier look, j'ai remis ma jupe chouchou. Donc, la jupe que je vous ai présentée au tout début avec de la dentelle en bas, avec un top satiné bleu marine. Ce n'est pas tout à fait le même bleu, mais franchement, ce n'est pas choquant du tout. C'est un top, je vous montre, à bretelles. Voilà. Donc là, il faudrait que je règle un peu les bretelles parce qu'elles sont un petit peu grandes. Hop, voilà. Et donc, je voulais quand même, pour terminer, vous présenter cette très jolie veste. 100% coton. Encore une fois, on est bien. Vous la lavez en machine. Il n'y a pas de souci. Hyper élastane, pour le coup. Donc, c'est un genre de dentelle qui est par-dessus. On dirait un tissu couleur jean. Et franchement, elle est très, très saillante. Regardez le look que ça fait. paire de baskets, paire de sandales. Voilà. C'est vraiment une tenue que vous pourrez porter aussi à l'automne. J'adore. Donc, la veste, si je ne me trompe pas, je vais l'enlever. Elle est à 49 euros. Je vous redis parce que des fois, quand on a des étiquettes dans le dos, et vu que je ne peux pas trop me tortiller, là. 47 euros. Donc, la veste est à 47 euros. La jupe, j'ai dû vous donner le prix au début. Et le petit top bleu marine qui existe aussi en blanc, il doit être à 29 euros, je crois. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours un régal de faire les quarts de remode pour vous, surtout les petites réactions que j'ai après. Vous êtes vraiment sympas. N'hésitez pas à les partager parce que je les mets sur Facebook. Mais bon, vous pouvez appuyer sur partager et partager sur votre communauté pour me faire connaître. Je vous ai montré quelques paires de chaussures. N'oubliez pas qu'elles sont toutes à 50%. Je pensais notamment aux baskets et aux ballerines. Donc, les baskets, vous les connaissez. Il me reste encore pas mal de pointures, sauf le 44. Le 44 est parti. Mais regardez comme elles sont jolies. Du coup, les baskets, elles passent à 14,50 euros. Voilà. Et puis, les petites ballerines, elles vont passer à 11 euros. Donc, elles existent en noir. Voilà, la petite ballerine à talons avec la semelle antidérapante. Et donc, en beige, c'est comme celle-ci. Le noir, ce n'est pas tout à fait les mêmes strass, mais c'est dans le même style. 11 euros les ballerines, 14,50 euros les baskets. Donc, franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous dis certainement à la semaine prochaine. Si vous avez la chance de faire le pont pour ce week-end de l'Ascension, eh bien, bon week-end. Et puis, on se retrouve par MP tout à l'heure, comme vous avez l'habitude de le faire. Je n'ai pas pu mettre tous les articles sur le site internet, parce qu'il y a eu le défilé. Et du coup, la collection est arrivée pour le défilé. Donc, je le ferai très certainement. Mais en attendant, passez plutôt par Facebook. Voilà, envoyez-moi des petits MP. Et puis, je vous répondrai dès que possible. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous embrasse.